Bonjour à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouvel épisode de Dog News consacré à The Last of Us Partie 2 puisque Naughty Dog vient de dévoiler pas mal d'informations sur son nouveau jeu. A la base, The Last of Us Partie 2 était censé sortir dans 10 petits jours puisque le jeu était bel et bien prévu pour le 21 février 2020. Malheureusement, suite à des retards de développement, ce dernier fut repoussé de plusieurs mois au 29 mai 2020 et nous devons maintenant attendre encore 108 jours. Pour se faire un peu pardonner et pour nous faire patienter, Naughty Dog dévoile quelques informations et annonce de nouvelles choses pour The Last of Us Partie 2. La première information, c'est à savoir qu'une démo jouable sera disponible fin février uniquement pour les joueurs de Boston puisque ce sera à l'occasion de la PAX East de Boston du 27 février au 1er mars. Boston est un choix logique pour Naughty Dog puisque c'est dans cette ville que débutent les événements de The Last of Us dans le premier opus en 2013. Les joueurs pourront s'essayer à une démo d'une heure. Ce sera la démo Patrol, celle où l'on voit Ellie et Dina s'éloigner du comté de Jackson dans la neige pour aller chasser les infectés et sécuriser l'environnement. C'est une démo que l'on avait pu découvrir lors des previews de la presse pour l'Outbreak Day 2019. Naughty Dog et PlayStation annoncent également un thème dynamique PS4 en édition limitée pendant un an jusqu'au 11 février 2021. Vous allez pouvoir télécharger ce thème avec Ellie qui joue de la guitare. Rendez-vous dans la description de la vidéo. Il y aura un article sur notre site avec les codes pour télécharger gratuitement ce thème que ce soit sur le PSN américain ou le PSN européen, asiatique, océanique, africain, etc. Naughty Dog en profite également pour dévoiler justement deux nouveaux artworks. Donc cet artwork de ce thème avec Ellie paisible en train de jouer de la guitare dans la maison qui a servi de modèle pour le tout premier teaser du jeu en 2016 lors de la PlayStation Experience. Et un second artwork beaucoup plus menaçant avec cette même Ellie au pied d'un autre arbre, une machette à la main prête à en découdre avec ses ennemis. Et c'est justement l'artwork qui servira pour l'artbook spécial qui est prévu pour sortir en juin 2020. Naughty Dog annonce également que suite à la demande de nombreux fans, PlayStation est en mesure de mettre en vente de nouvelles éditions de Ellie, l'édition ultime de The Last of Us qui propose un sac avec des vinyles, des artbooks, la statue de Ellie, le bracelet de Dina et bien plus. Malheureusement, c'est bel et bien officiel. Rien pour la France. Cette édition spéciale est réservée pour les Etats-Unis et pour le Canada. En tout cas, vous allez pouvoir tenter de l'acheter sur les différents revendeurs américains, Walmart, Amazon, etc. à partir du 13 février. Mais un conseil, surveillez bien car vraiment ça va partir très très vite. Lors de l'Outbreak Day 2019, Naughty Dog et PlayStation s'associaient avec Dark Horse pour mettre en vente une statue en édition limitée de Ellie qui a remporté un franc succès. C'est une statue de 12 pouces. Suite à ce succès, Naughty Dog et PlayStation vont de nouveau s'associer avec Dark Horse pour une nouvelle statue. Pour l'Outbreak Day, c'était une statue de Ellie avec son arc. Là, c'est Ellie avec une machette. Cette fois, ce n'est pas du 12 pouces mais du 8 pouces. Et c'est vendu à 95 euros. 135 euros au total avec les frais de port. Et c'est en précommande jusqu'au 13 mars. Et toutes les précommandes jusqu'au 13 mars seront honorées. Par contre, à partir du 13 mars, ce sera terminé et ne sera plus possible d'en commander. Enfin, Naughty Dog s'associe une nouvelle fois avec Cook & Baker pour proposer de nouvelles toiles à l'effigie de The Last of Us Part II avec des concept art qui sont disponibles en précommande et avec de nouvelles toiles qui sont disponibles dès aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. Il y aura tous les liens pour commander les nouvelles éditions de Ellie, les nouvelles éditions de la statue en édition collector et limitée et ces tableaux qui sont assez magnifiques. Mais il faudra compter une centaine d'euros pour chaque tableau. Quoi qu'il en soit, Naughty Dog et PlayStation annoncent que la communication autour de The Last of Us Part II devrait commencer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, comptez sur nous pour être au taquet. Le mieux, c'est de nous suivre sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour ne rater aucune information à venir sur The Last of Us Part II. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et nous, on se dit à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada